Fokam Wili, âgé de 32 ans, fait partie d'un vaste réseau de faussaires spécialistes dans la délivrance des faux documents aux agences de voyage terrestre qui desservent les villes de Yaoundé, Douala, Nkonsamba, Bueya et Bafoussan. C'est au cours des multiples contrôles de routine effectués par le peloton motorisé numéro 2 que le poteau rose sera découvert de fausses attestations de non-redevance 2017, y compris des quittances, des taxes à l'essieu. Ils scannent les papiers et imitent les signatures et cachets. Ces derniers temps, nous avons constaté dans nos services qu'il y avait des fausses quittances de transport. Mes éléments, avec leurs compétences professionnelles, ont dû constater que ces quittances étaient scannées, ne sont même pas érigées dans la circonstruction des compétences. Alors, on a voulu un peu pousser plus loin ces enquêtes et nous avons vu que ces quittances sortent d'une localité du sud-ouest, plus précisément à Banguem. On a envoyé une équipe qui s'est rendue sur le terrain pour voir de quoi il était question et on s'est rendu compte que ces quittances étaient fausses parce que les enquêtes qui ont été menées à Banguem nous ont donné pour résultat que ce sont des quittances fausses. Interpellé à la suite d'un guet-apens, Focam, le suspect, va essayer de corrompre les gendarmes avec une somme de 300 000 francs CFA. Même s'il refuse de dénoncer ses complices, une source va nous indiquer que c'est un crime économique qui fait perdre à l'État. près de 100 millions de francs CFA par exercice. Nous constatons que c'est encore un autre fléau qui est encore en train de se nette. J'ai prescrit à tous mes pelétons m'autorisés d'avoir un regard particulier dans ce domaine. Après avoir été présenté à la presse, le présumé a été déféré au tribunal de grande instance. Merci. 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 Merci.